Je vous propose de tenter de comprendre ce qu'est au juste une délocalisation, quelle en est la logique économique, quelle est l'ampleur du phénomène à travers le monde et de voir si les cartes nous aident à en trouver une rationalité géographique. Depuis le début des années 90, la mondialisation de l'économie a provoqué l'augmentation des flux d'investissement à travers le monde. Les principaux investisseurs sont les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni l'Allemagne, ces pays étant eux-mêmes les premiers pays d'accueil de ces investissements avec en plus aujourd'hui la Chine. Ces investissements à l'étranger ont plusieurs objectifs. Création de filiales ou de sociétés mixtes, acquisition de sociétés étrangères ou fusion de celles-ci, ce sont des transferts de capitaux, de savoir-faire, le plus souvent mis en œuvre par des firmes transnationales. Alors prenons un exemple connu, le groupe Renault-Nissan. Cette entreprise française n'agit plus seulement à l'échelle nationale, elle associe dans le monde sites de production et sites de commercialisation en fonction de deux logiques d'investissement. La première logique, c'est de répartir la production sur plusieurs pays pour trouver les coûts de fabrication les plus intéressants en profitant des spécialisations régionales. La deuxième logique vise à disperser des sites de production identiques afin de réduire les frais de transport ou contourner des dispositions protectionnistes des pays et bien sûr investir dans des nouveaux marchés. Alors ces stratégies d'investissement combinent souvent la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée et l'accès à des ressources naturelles et elles cherchent aussi à trouver une main-d'œuvre moins chère pour réduire les coûts de production. C'est cela, ce qu'on appelle une délocalisation. C'est-à-dire qu'on ferme une usine en France pour aller l'installer là où la main-d'œuvre est moins chère puis ensuite réimporter tout ou une partie de la production. Alors pour vous donner une idée, prenons le secteur du textile et regardons un tableau qui nous permet de comparer le salaire brut horaire moyen. Il est de environ 26 dollars au Japon, 20 dollars aux États-Unis, 14 dollars en moyenne dans l'Union européenne mais moins de 5 dollars au Portugal, moins de 3 dollars en Turquie et au Mexique, moins de 2 dollars au Maroc et en Roumanie et moins de 1 dollar en Chine et en Inde. Alors ce simple constat évidemment a conduit près de 20% des entreprises françaises du secteur de la confection à délocaliser toute ou partie de leur production. au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Europe de l'Est, c'est-à-dire des pays géographiquement proches qui peuvent réagir rapidement aux évolutions de la mode ou bien vers des pays d'Asie du Sud-Est ou en Chine pour la confection de grosses commandes destinées à la vente par correspondance ou bien pour la grande distribution. Mais ce type de calcul est valable pour des secteurs comme l'habillement, le cuir, l'assemblage électronique ou les machines peuvent être remplacées par une main d'œuvre peu qualifiée et peu coûteuse. Mais si une main d'œuvre est 10 fois moins chère mais qu'elle est aussi 10 fois moins productive, évidemment l'intérêt de la délocalisation s'annule. Depuis quelques années aussi, les délocalisations touchent le secteur des services car les technologies abolissent les distances et les entreprises peuvent jouer sur les décalages horaires à travers le monde. L'Inde a une main d'œuvre anglophone, bien formée, peu chère et pendant qu'il fait nuit en Europe, elle peut traiter par exemple la comptabilité de sociétés britanniques qu'elle renvoie plus tard. La main d'œuvre indienne gère aussi des centres d'appel L'Inde accueille donc les services de sociétés britanniques comme l'assureur, Prudential, la banque, Lloyd's ou British Rail, des compagnies américaines, IBM, Microsoft ou des compagnies françaises comme Alcatel ou AXA. En Europe, on a le cas de l'Irlande où ce sont les avantages fiscaux qui favorisent l'installation d'unités de production. L'Irlande est le pays de l'Union Européenne où le taux d'imposition sur les bénéfices est le plus faible, avec 10%, alors qu'il est de 34% en France. Voilà pour quelques définitions et quelques profils type. Maintenant, est-ce qu'on peut mesurer l'ampleur de ces délocalisations ? Restons en Union Européenne puisque l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale en 2004 a souvent été perçu chez les 15 anciens membres de l'Union surtout sous cet angle des délocalisations. Sauf que ces nouveaux membres qui sont entrés ne forment pas un seul bloc. Les pays les plus riches, comme la Slovénie, sont eux-mêmes devenus investisseurs et d'ailleurs accueillent de moins en moins de délocalisations. La Hongrie et la République tchèque sont attractives dans les secteurs de l'industrie et des services, mais l'augmentation des salaires réduit en ce moment les avantages. La Pologne, c'est le pays le plus peuplé des nouveaux membres avec 39 millions d'habitants. Et bien là, il s'agit surtout d'investissements productifs dans l'agroalimentaire, l'automobile ou la distribution et ils sont plutôt destinés au marché intérieur. En fait, c'est surtout la Roumanie qui se retrouve destination privilégiée des délocalisations à cause des bas salaires. Des entreprises italiennes, par exemple, qui sous-traitent du textile, de l'habillement et des centres d'appel commencent à s'y développer. Bien, alors évidemment, ces pays sont avantagés par ces investissements, qu'ils soient ou non d'ailleurs sous forme de délocalisation. Alors qu'en est-il maintenant pour les pays émetteurs ? On le sait, les délocalisations sont controversées car elles entraînent des suppressions d'emplois dans des pays déjà très touchés par le chômage, comme la France ou l'Allemagne, avec en plus ce que cela peut représenter comme coût humain et social. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Entre 1991 et 2001, les délocalisations d'entreprises allemandes vers les voisins d'Europe centrale auraient détruit à peu près 90 000 emplois, ce qui représente 0,3% de l'emploi total en Allemagne. Mais en retour, dans ces pays d'Europe centrale, l'Allemagne, sur la même période, aurait contribué à créer quelques 460 000 emplois. Maintenant, si on regarde le cas de la France, 4% de l'ensemble des investissements français à l'étranger sont des délocalisations. 4% selon un rapport du Sénat. Donc, le phénomène est presque marginal. On a calculé que pour 10 emplois perdus, un seul a pour origine une délocalisation. Alors, c'est évidemment trop. Et pourtant, les délocalisations détruisent moins d'emplois que les restructurations. Une délocalisation détruit en moyenne 350 emplois alors qu'une restructuration d'entreprises en détruit 550. Ensuite, à l'échelle de l'Europe, la France reste l'un des principaux pays d'accueil des investissements étrangers. En 2004, elle a accueilli 490 implantations internationales, soit 17% du total de l'Europe, Russie comprise. Elle est derrière le Royaume-Uni, qui en a accueilli 563, mais nettement devant l'Allemagne, qui en a accueilli 164, ou la Pologne, 148. Alors, la France est attractive, en fait, pour ses infrastructures de transport, de télécommunication, ses pôles d'innovation et de recherche, et bien sûr, le haut niveau de qualification de sa main d'oeuvre. Alors, ces atouts, ce n'est pas seulement pour redonner le moral aux Français. C'est aussi pour rappeler qu'il y a d'autres paramètres que la recherche des faibles salaires par les entreprises pour décider de délocaliser leur production. D'ailleurs, on n'a pas forcément retenu qu'en 2004, tous secteurs confondus, 44 entreprises chinoises et 39 entreprises indiennes se sont implantées en Europe, soit deux fois plus qu'en 2003. Alors, que retenir de ces définitions et de ces exemples ? En fait, on a deux grands acteurs du monde contemporain qui s'affrontent avec deux logiques différentes. L'État qui reste centré sur la dimension nationale alors que l'entreprise utilise un espace économique et juridique à taille mondiale. D'où évidemment les tensions puisque les entreprises semblent perdre leur nationalité alors que les opinions publiques y sont souvent attachées comme à des acteurs de l'aménagement du territoire. Il y a aussi d'autres façons de regarder cette question-là. D'abord, la moindre perte d'emploi de toute façon est un drame et puis il faut tout de même rappeler que les faibles salaires dans le monde. Cela veut souvent dire faible protection pour le salarié. Protection sur la perte éventuelle de son emploi, sa protection maladie et tout simplement sa protection physique. En somme, tout simplement, des conditions de travail décentes et respectueuses. Et ça, évidemment, ça coûte de l'argent. Si vous voulez approfondir cette question qui, vous l'avez vu, demande en fait beaucoup de précision, vous pouvez lire la revue Recherche qui traite des délocalisations, normes du travail et politiques d'emploi. Est-ce qu'on peut aller vers une mondialisation plus juste ? C'est un ouvrage collectif qui a été édité par La Découverte. Vous pouvez aussi lire à la documentation française la revue Regards sur l'actualité. En 2005, elle traite de la France face aux délocalisations. Et puis, il y a ce petit ouvrage qui s'appelle Géographie contemporaine. Il est petit par son format mais pas par les idées qu'il véhicule. Il se pose les mêmes questions que nous sur l'utilité de la géographie politique et comment l'enseigner. Il est écrit par Olivier Villassa, René-Éric Dagorne et Sylvain Allemand. C'est aux éditions du Cavalier Bleu. Sylvain Allemand que nous remercions puisqu'il nous a aidé à faire la synthèse de cette problématique des délocalisations. Vous pouvez retrouver toutes ces références en français mais aussi en allemand sur le site du dessous des cartes arte-tv.com au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501